Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion Marvel United X-Men First Class Donc c'est une expansion qui ajoute sensiblement les héros déjà connus en édition First Class avec des costumes plutôt merdiques, on va dire ça comme ça Et donc on a Angel, on a Marvel Girl, on a Cyclops, on a Iceman, on a Beast et on a deux ennemis qui seront Scarlet Witch et Quicksilver dans cette expansion-là Donc 5 nouveaux héros c'est quand même beaucoup, c'est quand même pas mal Donc évidemment rien de spécial côté ajout, c'est très 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 simple et on ajoute simplement le contenu aux autres et on peut ajouter les challenges De plus on a ces nouveaux jetons-là pour Iceman visiblement, nous avons la pièce Danger Room Et nous allons aller voir les nouveaux lieux que j'essaie de sortir du petit papier Donc les nouveaux lieux, nous avons Highland Hem, nous avons Cape Citadel, Xavier School of Gifted Youngster Et en fait c'était trois lieux, je croyais quatre, mais The Danger Room c'est juste un bas de carte Donc ça va être ça Et l'ennemi qui est un double ennemi, Scarlet Witch et Quicksilver dans le même plateau Donc ça on n'en a pas vu souvent comme ça On a encore une fois le fameux Tray avec des cartes Training, ça c'est nouveau Et rien en dessous du Tray Donc, micro-carte Training, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des petits objectifs à faire supplémentaires? Ou pas du tout, c'est peut-être ça qui était dans le Danger Zone Donc Training, c'est vraiment que ça, c'est vraiment que des cartes Training Donc on a Discard, plusieurs fois Qui c'est pas le même texte Puis on a des permanents Qui sont pas pareils non plus Donc, ça fait le tour de ces micro-cartes de Training On a encore une fois un deck de cartes plutôt conséquent Qui va être les Threats des ennemis plus un deck commun, je suppose Pour le nombre de cartes qui devrait faire du sens Et tous les héros et la carte Challenge probablement Donc Threats, ils sont ensemble Et les cartes de méchants, ils sont ensemble également Donc voyons voir, vu qu'on tourne ça à l'envers Ce sont les cartes de méchants en premier Et là on voit, lui il fait ça, lui il fait ça Et tout dépendant si lui arrive sur un emplacement Et je suppose que le reste, je vais dire que ça va être des Scarlet Witch Mais non, il n'y en a pas un, c'est toujours quand lui il se déplace Après ça, Reality Warping, deux fois Super Human Speed, deux fois, pour ça Et nous avons, après ça, les cartes de Threats Sibling Bond, une, deux Troubled Loyalty, deux fois Et Chaos Magic, deux fois Donc ça c'est ça Nous avons la carte Challenge La carte Challenge du Danger Room Qui nous explique un peu comment ça fonctionne Et nous avons par la suite Les personnages Donc Archangel, nous avons sensiblement Beast Nous avons Iceman Nous avons Jane Grey, je suppose Et nous avons Cyclope On va voir si c'est bien ça Donc Cyclope First Class Ce qui semble être effectivement le cas Donc Avec son vieux costume Optic Blast Precision Blast Donc pas de carte Starting Hand du tout Parce que ça c'est Marvel Girl Donc Marvel Girl Mon erreur, je croyais que c'était Jane Grey Ça portait à confusion Télékinésis Qui est sûrement pas un pouvoir de Jane Grey Télékinésis Pas de main de départ Bon la suite, Iceman Que lui, il a juste ses bottes Dans le fond Il a juste les bottes pour dire que Et là ici, ce artwork-là Rapidement, on dirait qu'il a juste une grosse bedaine Finalement Mais non, c'est qu'il est en train de tirer une balle de glace Donc on a ça Freeze Ice Slide Deux fois Et c'est pas une carte de départ Puis ça on a Beast Qui est vraiment juste comme un homme singe Et non pas en bleu Comme on l'a connu Et là on voit Hank McCoy Il me semble que c'est ça Hank McCoy Faut pas que je me trompe Parce que le McCoy Il y a un personnage Dans un jeu vidéo C'est peut-être Hank McCoy Entre autres aussi Dans Ghost Squad Sur Wii Bref Ouais, c'est ça sur Wii Tu t'as parté Donc j'ai l'impression qu'on est avec ça Beast Brilliant Student Star Athlete Deux fois Et rien pour la main de départ Et Angel 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 Et non pas Archangel Worthington Industries Resource Attaque From Above Qui ne sont pas non plus des cartes de départ Et donc J'allais dire ça fait le tour Faut Faut regarder quand même les figurines Donc Scarlet Witch Nous avons Quicksilver Quicksilver ici Nous avons Cyclops En vieux costume Nous avons Marvel Girl Avec juste les cheveux qui dépassent un peu Du casque Nous avons Iceman Contre à moi on pense que ça allait être des balles de feu Mais non Iceman Nous avons Angel Et non pas Archangel Et nous avons Beast En première édition On va dire première X-Men First Class Et donc Ça fait déjà le tour De ce déballage Parce qu'il n'y avait pas tant de contenu que ça Malgré tout En fait c'est tous des héros Donc ça passe quand même relativement vite Rien de spécial À part qu'il y a un double Double ennemi Dans un même deck Donc la mécanique va être un petit peu différente pour ça Mais ça va être quand même je pense Très intéressant Et on a aussi le Danger Zone Qui va être un peu différent Tout ça on se dit à la prochaine Pour une autre vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501